Nous reprenons les deux derniers mots du daf précédent Si maintenant on dit que la Takana de rendre les ustensiles en verre tamés lorsqu'ils rentrent en contact avec une impureté parce que ça ressemble d'une certaine manière au Kheres à l'argile et que ça a le même statut que l'argile alors si c'est cela, le Litmo Megaban devrait avoir le même statut que le Kheres c'est-à-dire que la Touma ne peut être contractée que si la chose a touché l'intérieur et non pas l'extérieur, la partie basse du Kheri Pourquoi ? Les ustensiles en argile et Néthère, Rachid nous explique que c'est de la terre claire, blanche Toumatan, Chavé ont le même digne de Touma Ce sont rendus impurs et rends impurs par rapport à l'espace qui est à l'intérieur de ces ustensiles Et de l'extérieur Mais pas le dos entre guillemets du Kheri Et le fait de les casser, les rends purs, leur enlève l'impureté Et le fait d'avoir précisé que c'est le cas de Klineter et Kleres Je crois que c'est les deux qui ont le même statut Mais qu'aucune autre matière n'a le même statut que Kli Kheres Et donc du coup ça s'oppose à ce qu'on a dit que Midera Banan, le vert aurait le même statut On a dit On a dit que le fait que le vert, quand ça se casse, on peut le faire refondre et refaire un ustensile en vert Et que ça ressemble en cela au fer Et bien finalement dans la Gzart Chachamim, on a fait en sorte que le vert ait le même statut que le fer Et donc finalement, ce n'est pas qu'on lui a donné le statut de Midera Banan de Kheres Mais on lui a donné le statut de Matejot, des métaux Et là, si c'est cela, il devrait y avoir un dîn dans le vert qui existe dans les métaux Quoi que lorsqu'un Keli est impur en métal Et qu'on le détruit Il perd effectivement cette impureté Par contre, si on reconstruit l'ustensile avec les mêmes morceaux L'impureté revient On verra que c'est un dîn qui a été inventé par les sages Mais ce dîn-là existe Or on voit que ce n'est pas le cas pour le vert Et donc c'est un problème parce qu'on ne voit finalement pas à qui ressemble vraiment le vert Que ce soit les objets plats en fer, les planches ou même des contenants peuvent devenir impurs Dès qu'on les a cassés, ils deviennent purs Dès qu'on en refait des utensils Ils reprennent l'impureté qu'ils avaient à l'origine Par contre, pour le vert, c'est marqué Il y a un peu de l'intensile Ou des ointes Tous les utensils qui sont en bois, en peau, en ossement On se reçoit en verre Il y a un peu de l'intensile Et il y a un peu de l'intensile Mais il y a un peu de l'intensile Mais quand il y a un peu de l'intensile Il y a un peu de l'intensile C'est-à-dire que ça peut prendre l'impureté Si c'est cassé, ça devient pur Mais par contre, quand on reconstruit avec ces mêmes morceaux Et bien ça ne pourra recevoir de l'impureté qu'à l'avenir Mais ça ne reprendra pas son statut de base Et donc on voit finalement Que le vert ne ressemble pas réellement non plus au fer Donc quel est le dîn que les khachami ont donné au fer On voit que ça n'a pas exactement le dîn de l'argile Non pas exactement celui du fer On ne sait pas comment faire L'agma dit L'agma continue de dire que c'est comme le fer Simplement comme C'est que les khachami qui ont dit Que c'était impur Et que le dîn qu'on a dit dans les métaux Les métaux c'est Minatora Mais ce dîn là Que ça reprend l'impureté de base Quand on reconstruit le keli avec les morceaux De Xeroth Le fait de dire Que lorsque le keli est reconstruit à nouveau Il reprend une impureté C'est un digne d'Arabana Qui n'ont fait que sur une Touma Qui elle-même était existante à la Torah Mais si on est dans du vert Où la première impureté qui existe Elle n'existe pas au niveau de la Torah C'est les sages qui l'ont inventé Où ils n'ont pas fait une deuxième Takana De dire que même dans le vert Où l'impureté de base elle est d'Arabana Quand on le casse et qu'on le reconstruit On va recréer encore une impureté d'Arabana Une deuxième ça fait un peu trop Ca c'est pour dire que finalement C'est comme le fer A une exception près Qu'on n'a pas fait Xeroth 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 On m'a dit Alors si c'est ça Quand même Ca doit être comme le fer Que les Xeroth Les plaques Les choses plates Donc les plaques de fer Elles sont On va dire pareil Donc pour le vert Xeroth Xeroth Parce que le fait Qu'une Une tôle de fer comme ça Et bien Ressauve de la Touma C'est de Raïta Et donc l'équivalent Deux Deux Il dit Que les gens comprennent Que ce n'est un digne que D'Arabana On a fait une incohérence Que finalement C'est comme le fer Mais que finalement Sur un point On lui a posé le même statut Donc on tourne la page Ravashi propose Lui reprend le premier ptchat De dire que finalement Mida Rabanat C'est un digne de Deux Doutils en argile Les kakashalach Et la kusha La question qu'on avait avant L'olitamu Migaban Il venire Pourquoi finalement On dit Que Étonnamment Le verre Qui est censé être Comme le keres Et bien Il n'a pas La faculté du keres De ne pas Être rendu impur Quand c'est la partie Arrière Qui est touchée La partie arrière Et extérieure Qui est touchée Par une impureté C'est parce que Comme le verre Est transparent On a tendance A ne pas réellement Dissocier l'intérieur De l'extérieur Et donc Deux pshatim Soit C'est comme le fer Mais c'est différent Pour pas que les gens se trompent Et brûlent la truma Pour rien Soit C'est comme le keres C'est comme l'argile Mais ça a une rigueur En plus Parce qu'il est transparent Et donc on n'a pas Cette distinction Entre l'intérieur et l'extérieur Et donc on n'a pas Cette distinction Entre l'intérieur Et l'intérêt Et l'intérêt Pour une femme Et la truma L'impureté Pour les ustensiles En fer C'est marqué dans la Torah C'est marqué là-bas L'or L'argent Tous les métaux Sont impurs Le dit justement Le dit justement C'est celui qu'on a cité Il y a quelques minutes C'est-à-dire Le fait Qu'un ustensile Qui a été détruit Et qui normalement A perdu son impureté Et bien Lorsqu'on le reconstruit Normalement Il devrait être pur encore Mais c'est Qu'il reprenne L'impureté d'origine Pourquoi ? C'est marqué C'est marqué On rapporte L'histoire de la reine Salomé Che'as-la Micheté Qui a fait un Micheté Un repas Pour son fils Mais Les ustensiles Ont été en contact Avec de l'impureté Elle a été obligée De les casser Et de les faire fondre A nouveau Et elle en a fait De nouveaux ustensiles Donc Ils ont dit Les khachamis Que finalement Ca reprend L'impureté d'origine L'agma se pose la question Pourquoi ? Alors que Il n'y a pas de problème Pourquoi les khachamis Ont fait cette On nous propose de dire Que c'est à cause De mechatat De peur Que lorsque L'ustensile est en contact Avec un mort Au lieu d'aller Rendre Le keli impur En utilisant les eaux De mechatat Les eaux de la paraduma Pour rendre Pur le keli Les gens vont préférer Casser le keli Puisque minatora ça marche Et du coup on n'utilisera plus Mechatat L'agma dit C'est parce qu'on avait peur En fait Qu'on remplace les mechatat Mais Il y a qui disent que Quelle que soit l'impureté Contracté par le keli Quand on le reconstruit Il reprend l'impureté Qu'il avait A la base Et donc du coup Qui a l'habitude de contenir Et on a peur Que la personne n'ose pas Y aller jusqu'au bout Et du coup Qu'il ne soit pas Réellement Pur Rava propose De peur que les gens Ne le détruisent pas Complètement Dans le cas On fait refondre Ça devrait complètement être autorisé Donc c'est La nafkamina Qui est entre les deux Chatim Celui d'Abaï Et celui de Rava Une autre des dix-eux alachot Qui a été instituée là-bas C'est quoi ? Dites-le Celui qui met sous une goutier Un ustensile Pour récolter de l'eau de pluie A savoir Si c'est un statut D'eau Qui est puisée Dans un keli Pour rendre pas sous la migrée Alors on dit quoi là-bas Il y a un kelim 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 Quelque soit la taille du kelim Quelque soit le matériau Même les pierres Et la terre Qui en général Ne reçoivent pas la tum'a Eh bien quand il arrive Cette eau là A un statut Et si on l'inverse Dans un migrée Qui n'est pas complet A défaut de trois logimes Eh bien du coup Ça pose problème Le migrée Et pas sous Qu'il la pose De manière consciente Ou qu'il oublie D'enlever l'ustensile Et qu'il prenne l'eau C'est pareil Il y a un kelim Il y a un kelim Et Rabi aussi nous dit Que la mahloquette Est encore existante Que d'une certaine manière Selon lui Elle n'a pas été Tranchée On nous précise déjà Que dans le cas où on voit Que la personne a déposé l'objet L'ustensile Au moment où les nuages Etait en train de s'accumuler Ça c'est sûr que C'est tamé Si par contre Si par contre C'est un moment où les nuages Etait en train de partir C'est sûr que c'est Sur le statut de l'eau Quand la personne a oublié Dans le cas où il a posé un moment Où les nuages étaient en train de se former Mais que finalement ces nuages Là n'ont pas donné de pluie Qui se sont éparpillés Et qu'un peu plus tard Les nuages se sont réunis à nouveau Et ont créé de la pluie Est-ce que la Kavana d'origine On la garde ou pas ? Marsavar Batla Marchavto Un pense que Son intention première a été annulée Ou Marsavar Le Batla Marchavto Et l'autre pense que L'intention première n'a pas été annulée L'Agma pose la question maintenant Ou le Rabbi aussi D'Amar Qui dit que la Makhloquette N'a pas été tranchée Et bien il va nous manquer Une des 18 Alachot Qui a été tranchée ce jour-là L'Agma a dit alors Il en manque une Rajoute une autre Le fait de dire Que les femmes qui ne sont pas juifs Ont un statut de Nida Depuis même la naissance Indépendamment de leur cycle On a créé Midar Banan Un statut de Nida Pour le contact avec les femmes Qui ne sont pas juives